Je suis habillée de la même façon, bonjour, dans le vlog précédent parce que c'est le même jour en fait, j'enchaîne. Je ne pensais pas vloguer là, mais on est allé genre une quinzaine de kilomètres parce que le dimanche, oui on est dimanche du coup, il n'y a pas grand chose d'ouvert et l'après-midi, je sais qu'il y a un petit carrefour market, et en plus regardez, il fait beau parce que j'étais en train de bosser l'ordi machin, puis je me suis dit, allez on sort, et regardez, la vue, on est à Cloix-sur-le-Loire. Dès l'instant où il y a un rayon soleil, c'est tout de suite autre chose au niveau de la perspective à l'essai. C'est joli comme tout, évidemment. Je crois que là-bas il y avait un resto, et évidemment il y a de la barque à fond. C'est là l'ancien restaurant qui faisait d'ailleurs sa montée. Comment ? Demain tu es à l'ophtalmo. C'est vrai ou c'est des conneries quand tu me dis que tu n'as jamais été consulté à un ophtalmo ? Comment ça va ? Tu n'as jamais été faire un contrôle de tes yeux depuis que tu es né ? Non. Non ? Je ne sais pas. C'est étonnant. Et toi tu penses que tu n'auras pas besoin de lunettes ? Oui, je pense que j'ai un oeil droit qui est un peu faible. Oui, écoute. Demain on verra ça. Disons que l'oeil droit je vois comme toi, et de l'oeil gauche je vois mieux les choses. Je voulais me faire un petit goûter sympa, et je sais que là-bas tu as près de l'eau et tout, mais je ne crois pas qu'il fasse des goûters. Donc c'est les carrefours express. Merde, on masque. Pourquoi tu ne réponds pas ? Petite super-rette, c'est l'express carrefour market. Alors, ce qui est très drôle c'est qu'on y allait pour des glaces. Je n'ai pas trouvé de glace comme je voulais. Enfin, de glace à l'eau. Donc, burrata, je n'en ai pas mangé durant tout l'été. Je n'ai pas eu l'occasion. Ça, ça m'a donné envie, le yaourt grec avec strachatella. Je n'en avais plus pour le matin. Ça aussi, cœur de panier, ce n'est pas si mauvais que ça dans une salade. Feta, papier de cuisson parce que nous nous sommes pris des petites pizzas pour tout le soir. Et c'est tout. Le pain de mie pour le matin. Tu n'as pas pu résister ? C'est quoi ? Carte d'or, citron. Regardez ça bouille. Mais quel curieux celui-là. Tu voyais que la tête, tu vois, qui... Le radar. Le géo... Non, c'est comme on dit ? Un périscope dans un sous-marin. Non, ça n'est pas ça ? Oui. Oui. Bonjour, monsieur le périscope. Allez, je monte. Je vais préparer deux, trois petits mails. Même si on est dimanche. Il s'est attaqué par un petit dinosaure veniveux. Il s'est fait attaqué par un petit dinosaure veniveux. Il est malheureusement unusacquitté. Donc, c'est vraiment un souffrance. Ah, si, bien, tu vois, je ne vous ai pas montré. Et franchement, à Cultura, j'étais déçue parce que, en fait, je me suis rendu compte qu'ils n'innovaient pas. C'est toujours la même chose. J'ai juste... Franchement, j'ai trouvé ça, c'était mignon. Soit les peindre. Enfin, je vais faire quelque chose de sympa. C'est mignon, c'est en plâtre. Et puis, celui-ci, basique. Vraiment pas cher du tout. Je ne sais pas encore où je vais les mettre. Pendant que je vous ai sous la main... Ça va faire stéréo avec Eric Kippa. Je vous ai dit dans le vlog d'hier que j'avais changé de fond de teint et que je passais sur un fond de teint 1,10,50. Donc, autant dire qu'au niveau de la protection, on n'est pas mal du tout. Quand tu veux. Pourquoi il ne veut pas ? Attends. Voilà. C'est Shishaido. C'est la première fois que j'essaie. Ça fait quoi ? Une semaine que je l'essaie. Donc, il est waterproof. Il est top. Franchement, je le trouve très, très bien. Il est un peu épais. Il est couvrant. Forcément, il faut que ça accroche. Même le soir, quand tu te démaquilles, ça tient bien. Mais je préfère savoir qu'au moins, il y a une protection. Même l'hiver, je le mettrai. Je pense que je changerai peut-être les teintes. Je ferai que ce soit un petit peu plus clair, peut-être, c'est possible. Bon, j'arrête au niveau de ce que je faisais dans le bureau. Il est 6h30. Eric, lui, il m'a dit qu'il était pris jusqu'à 20h. Il fait des courses, des simulations de courses. Et moi, je vais me poser. Je vais regarder un épisode, je pense, de ma série. Lui, Amsterdam, ça faisait un moment que je ne l'avais pas regardé. Regardez, ça, c'est ma maman qui est passée. Je ne l'avais pas vue encore depuis que je t'ai revu une journée. La petite carte pour mon anniversaire. Toute mignonne. On se retrouve le lendemain avec un Jackie, jamais loin de sa mère. Quelle heure est-il ? Il doit être 11h30. On part à son rendez-vous. Je vais voir si je peux aller avec lui. C'est à l'hôpital, je crois. Ils ont un service au phtalmo. Parce qu'en fait, c'est moi qui ai pris le rendez-vous pour Eric. Franchement, je l'ai pris il y a 15 jours. Et j'ai expliqué les choses. Donc, ça va être pris en urgence. Parce que sinon, c'était le délai de 6 mois, voire un an. C'est pas que j'ai grossi les traits. Parce que réellement, ses yeux, c'est pas ça. Surtout le matin. Ils sont extrêmement rouges. Il passe des heures, ça le fait pleurer. Bref, même sa vision, j'ai l'impression qu'il y a un délire. Donc, il n'a jamais voulu aller voir. Donc là, j'ai expliqué ce qu'il en était. Bon, ok, on va le prendre en urgence. J'espère franchement qu'il n'a rien de trop grave. Sa vue, je pense que... Je pense que ça ne doit pas être ça. Lui, il n'a pas du tout envie d'y aller. Il est un peu en flippette. Mais bon, il faut le faire. Donc là, on y va. On part dans 10 minutes. Vous voyez, j'ai mis mon petit haut au sportswear. Et je vais mettre... Je ne sais pas si je vais mettre mes nouvelles baskets. Non, je ne vais pas mettre les nouvelles. Jack, ça va mieux. Enfin, avec moi, il ne me fait plus la tête. Ça a duré facile trois jours quand même. T'as encore abîmé le truc. Ouais, facilement trois jours à me montrer qui... Alors ? Tu ne peux pas t'empêcher. Dès que je filme, il faut qu'il monte au fond de sa bouche. Et donc voilà, il est tout mignon. Et ce qui est très drôle, je ne sais plus si je vous l'ai dit, par contre, Eric, d'entrée de jeu, il allait sur ses genoux. Mais c'était moi, uniquement sa mère qui boudait. Et là, maintenant, il est redevenu l'amoureux de sa mère. Qu'est-ce que c'est mon saquet ? Qu'est-ce que l'exemple de manger toi ? Par contre, j'en profite. Parce que pour les personnes qui commandent ma box, merci. Je pense que la box d'août vous a vraiment plu. Donc, il y a plein, plein de commandes pour celle de la rentrée. Parce que j'ai donné des indices. Et croyez-moi, vous n'allez pas être déçus. On est sur de la qualité, sur du très beau. Merci d'être de plus en plus nombreux à commander la box, soit tous les mois, soit en trois mois, soit même en six mois. Ça fait chaud au cœur. Manifestez-vous, là, tiens, en bas. Dites-moi si vous faites partie des, on va dire, de mes clients, quelque part. Mais vraiment, merci. Grand merci à vous. Je l'accompagne, mais apparemment, c'est normal, je vais me faire recaler en haut. Vous verriez ses yeux, je vous dis. Il est stressé, il aime le ventre. Franchement, c'est parfait aujourd'hui avec l'état des yeux. C'est la bébé. Normal, elle m'a dit de remonter d'ici 25 minutes. Et en fait, ici, c'est d'ailleurs là que j'ai accouché. Ma fille, ce service maternité a disparu. C'est tellement fou de se dire que service principal. Donc là, c'est que gynécologie, d'ailleurs, là où je fais, avec des sages-femmes, ce qui est parfait. Mais ouais, ouais, c'est plus de maternité. Elle était très gentille. Elle m'a dit non, revenez dans 25 minutes, on fera le poids ensemble. On aurait dit que j'accompagne mon enfant. Un petit check-up. La frange. Je reconnais bien, là. Qu'est-ce qu'on fait ? On papote ? 20 minutes, c'est long. Allez, j'y retourne. Merci. Alors, on est passé en plus faire des courses. Je vous explique tout. Et je peux vous dire qu'une fois encore, j'ai bien fait d'appeler et de faire un truc en urgence. Vraiment. Oui, on en a profité parce que, figurez-vous, hier, je crois que c'est dans Zulok, mais j'ai acheté du papier cuisson. Et en fait, c'était du papier, comme on dit, pour emballer l'alimentation. Je vois la pub. C'est les Curly, mais version deep. Ça a l'air trop bon. Ça, c'est pour ce midi. Et celui-là, il me donne vraiment envie. C'est une nouveauté, apparemment, de chez Andros, quand tu veux, pour le focus. Orange, banane, fraise, douceur, à l'avoine. Sans sucre ajouté, ce sera pour... Oui, ça, c'était toilette, mon Jackie. Tu le sais. Et ce sera pour ma petite salade. Et j'ai pris des poudre-corne. On mange. Et après, je vous explique. L'aube tellement. Je sens que ce vlog va être long. J'ai terminé de manger. Il faut que je fasse quelques boxes, les dernières. Et après, je vous explique tout. Donc, vous vous dites pourquoi, là encore, elle a déjà tout envoyé. Oui et non, parce que j'avais demandé. Il y a 6, 7 clientes qui voulaient que je leur envoie leur box à des dates. C'est un petit peu ultérieur par rapport à leur retour de vacances. Donc, là, il y en a 2, 2 ou 3. Comme on est le 23, c'est bon. Mais après, les autres, c'est genre le 29 et tout. Donc, je vais faire ça. Et je vais aller poster juste après, quand je vous réveille ce vlog. Alors, ça, c'est ce qui reste. Voilà, maintenant, de toute façon, je peux vous montrer. Parce que ça a été révélé. Alors, ça, je rappelle, c'était la box d'août. Je check tout. C'est-à-dire que là, le rouge à lèvres, évidemment, je fais un dernier petit tour. Je regarde si c'est bien dans les étuis, évidemment. On est bon. On a la crème de jour, les petits vernis, les sables, les framboises et les bracelets. Là-bas, les flyers, c'est bon. Alors, je vous fais le petit topo. Parce que la Caro, une fois encore, elle est minée fin. La dernière fois, c'était avec sa tension. Je me disais, ça, il faut surveiller. Effectivement, il lui fallait un traitement. Il faisait de l'hypertension. Là, parce qu'il était encore en train de râler dans la salle. Il me dit, oui, mais je vais passer pour un guignol. Ça ne nécessite pas une urgence. Blah, blah, blah. Parce qu'effectivement, il a des migraines ophtalmiques avec aura. Et apparemment, la première dame lui a dit, oui, mais pour que ce soit une urgence, il faut que vous ayez des flashs. Donc, c'est différent quant à Inora. Moi, j'en ai déjà eu deux fois. Deux ou trois fois. C'est impressionnant. Tu as comme un kalidoscope sur ton échant visuel. C'est hyper impressionnant. Et donc, c'est ce qu'il a. Bon, la première partie, c'était ça. Donc, quand moi, j'y suis retournée, il était en mode, ça craint et tout. Ça ne nécessite pas, blah, blah, blah. J'ai à attendre de voir, attendre de voir. J'attends. Donc, ils m'ont laissé gentiment attendre. Il est resté un bon moment. L'ophtalmo était hyper pro. Il lui a fait passer toute une batterie de thèses. D'ailleurs, quand il est ressorti, il avait du fluo. Le truc, il était orange. Et quand on est allé faire nos courses, c'était tout vert fluo. Je pense qu'il lui a fait. Résultat, la petite Caro, elle a eu raison. Parce qu'il semblerait qu'il ait une inflammation de la cornée. C'est-à-dire qu'il lui a montré un peu les visuels de ses yeux. Il a plein de trous. Ça fait comme un cratère. Plein de trous dans sa cornée. S'il n'avait pas traité ça, donc il va le traiter, ça aurait pu avoir des conséquences dramatiques. Il a donc un traitement qu'il va faire. Là, on va aller chercher ça pendant une semaine. Et après, il doit le revoir. Là, vous voyez. Il a dit, si, si, il faut que je le revoie dans une semaine pour voir si ça va bien fonctionner. J'espère quand même. Et après, il pourra lui faire les tests visuels. Parce que ça, ça peut influer sur le résultat. Donc, il faut que tout soit bien traité pour qu'après, potentiellement, il va emporter. Puisque, je pense qu'il va devoir emporter. Voilà. Ben, écoutez. À quand le prochain test ? Il était soulagé. Je le sentais quand même soulagé. Parce qu'enfin, il sait ce que c'est. Non, mais je ne vous raconte pas. C'était tous les matins. À se frotter, frotter. Et puis, plus il se frottait, plus il abîmait sa cornée. Les yeux tout rouges. Enfin, il a vraiment tout vu. Il a dit, ouais, effectivement. Parce que, ah oui ! Donc, j'ai été voir l'ophtalmologue. À la fin, il dit, je suis désolée, docteur. C'est moi qui ai insisté. Il dit, ben, écoutez, vous avez vraiment bien fait. Je lui ai dit, pouvez-vous le répéter, le signer, faire quelque chose ? Non, non, mais Eric m'a remercie. Donc, pour l'heure, je vais monter ce vlog, si je veux être dans les temps. Et je vais arrêter, mais moi, je pense. Et pourquoi pas demain ? S'il se passe des trucs. Je vous retrouve. Je vous fais un gros bisous. Ou alors, ou alors, je finis facule. Je ne sais pas, on verra. Bon, en tout cas, je vous fais un gros bisou. Et merci, on va regarder jusqu'au bout. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada